Pour conclure sur cette résidence en arts numériques qui a été vernie il y a quelques jours ici à la Chambre Blanche à Québec, je voulais revenir sur le travail de programmation que j'avais fait et qui consiste en un générateur de poèmes à l'amphibie. Mais pour parler du programme, il faut d'abord que je parle de l'objet pour lequel je l'ai conçu. Et ce dernier fait référence au télégraphe de Sunnering, le premier télégraphe électrique breveté, donc le premier dispositif de télécommunication, c'est-à-dire vraiment un dispositif de communication par l'électricité. Je te détaille rapidement comment il marche, c'est assez drôle. Tu as une batterie ici, ça c'est une batterie, et puis tu as le système d'encodage, donc un piano sur lequel sont disposées des touches. Les deux points positifs-négatifs permettent d'envoyer un signal électrique à travers 26 brins, 26 fils, enfin voilà, l'alphabet plus les nombres. Et ces fils arrivent au destinataire dans un aquarium qui est rempli d'acide et qui, par électrolyse, produit des bulles. Ce qui est intéressant, ici, c'est que déjà l'objet, il expose explicitement ce qu'il fait. En fait, il ne camoufle rien de ses fonctions. Il est presque open source, si tu veux. Aussi, il ne dépose pas sur aucun système d'encodage. Ce qui est transféré, c'est-à-dire le langage, il est analogique à ce qui est interfacé. C'est-à-dire que le dispositif d'interaction et de lecture, c'est la même chose en fait que les fils d'ailleurs, qui sont au nombre du nombre de signes qu'on doit envoyer. Il y a autant fils que de signes. Imagine, la réception se fait dans l'aquarium en regardant les bulles. Et de lettre par de lettre, il fallait remettre les lettres en place pour recomposer le mot, je suppose, à la fin. Enfin, c'est une hypothèse, parce que le schéma semble représenter ça. Et du coup, avec l'objet que Louis Bob a conçu, on a voulu faire à peu près la même chose, mais en s'emparant du numérique et du coup, du format. Numérique qui est le binaire. Voilà, donc là, ce que tu vois, c'est le prototype qu'on a présenté à la sortie de résidence. Et je le détaille brièvement, tu vois, il est composé d'un rack où il y a 8 ampoules troposcopiques. Donc, dans le même principe, en fait, il expose littéralement ses fonctions. Ces ampoules, elles représentent une information encodée sur 8 bits. Sur un octet, on peut encoder une grande partie de l'alphabet, les nombres, ainsi qu'un certain nombre de fluctuations. Et l'idée, donc, c'était d'utiliser ça de la même manière, manifester le flux d'informations, le ralentir et aussi lui donner une qualité sensible par le son que font les lumières. En fait, il y a deux machines. Il y a une qui encode et il y en a une autre qui va décoder. Tu vois, ici, il y a des fils qui sont associés à certaines des ampoules. Et à l'intérieur de la latte en bois, il y a un sensor de lumière qui, lui, décolle l'information. Et ces deux machines, en fait, ne communiquent jamais. Elles communiquent à la vitesse de la lumière, quelque part. Mais au niveau de cette petite distance en framance, qu'on ne voit d'ailleurs jamais, c'est le seul endroit de l'œuvre qu'on ne peut pas voir, qui est invisible. On ne voit pas les yeux de l'œuvre qui décode, le flux qui est encodé. Par rapport à cet objet, il y avait une référence à faire vis-à-vis de cette histoire des télécommunications. Et en faisant nos recherches avec Louis Bob, on a trouvé, effectivement, une anthologie de littérature télégraphique, donc des opérateurs de télégraphe qui se sont envoyés des poèmes, des petites nouvelles, etc. Je me suis identifié un peu à ces personnages. Je suis un peu un opérateur de télégraphe numérique, si tant est que, effectivement, mon interface à moi, ce n'est pas simplement une interface de codage, décodage ou de transmission, c'est une machine qui a une capacité à engendrer, en fait, à produire quelque chose et à alimenter le réseau en elle-même. Et c'est ça que j'ai voulu exploiter, à la fois faire une réponse à ces opérateurs de télégraphe par leur poème, et le faire depuis cette interface qui est la machine, l'ordinateur. C'est vrai qu'en informatique, si tu veux, on peut aborder la génération de texte de plein de manières. Je m'étais déjà, par exemple, amusé avec une IA à pasticher du Lamartine ou des autres auteurs, etc. Donc, tu prends un temps, elle s'imprègne du langage comme ça, de l'auteur, et puis elle te recrache quelque chose d'assez troublant, qui ressemble vraiment et qui est à peu près cohérent dans le style. Mais je serais bien incapable de t'expliquer comment les IA font ce qu'elles font, en fait. Et ça, ça me pose problème vis-à-vis notamment de la démarche qu'on avait initiée avec l'objet, qui est que là, l'objet, je peux te l'expliquer comment elle marche. Et bien, avec le code, là, que je vais te montrer, je vais pouvoir t'expliquer comment ça fait, ce que ça fait. Voilà. Comment est-ce qu'on peut générer des poèmes à l'infini ? Pour faire de la poésie, il faut déjà avoir de la poésie, quelque part. C'est-à-dire que par rapport à cette source, effectivement, je voulais faire une réponse. Ça indique aussi le type de machine que je voulais mettre en place. C'est-à-dire une machine qui coupe, qui prend des segments, des fragments de discours amoureux, pour parler, voilà, bref, et qui répond et qui est cherchée dans une autre source, plus contemporaine, mais en tout cas sur Internet, à ces fragments. Et il y a un site qui s'appelle butenberg.org, qui contient près de 58 000 e-books, donc c'est une initiative de collection d'archivage d'e-books libres de droit. Et il y a à peu près 2100 livres qui mentionnent, qui portent mention du sujet de poésie dans leur titre. Le problème de site, c'est qu'il est assez mal fait pour pouvoir interagir avec. Donc il y a plein d'initiatives que la communauté de développeurs a mis en place, et voici la mienne. Le truc que tu vois à l'écran, là, c'est un petit programme qui permet, en fait, de maintenir une copie locale synchrone de la bibliothèque Gutenberg en ligne. La première chose que tu vois, d'ailleurs, c'est une vérification des informations, enfin, quelques informations sur les copies de l'auteur, qui nous indiquent, d'ailleurs, qu'on est à jour par rapport à la mise en ligne. Mais le cœur du truc, c'est ici que ça se passe. C'est un petit système de requête qui va me permettre de demander ce qu'elle a, de ce que contient la base de données. Donc si, par exemple, je demandais des livres écrits par Hugo, le système va me chercher ça, et j'ai une liste par Hugo. Si je veux, par exemple, Hugo, où je vois qu'il y a des livres en anglais, je veux que des livres en français. Donc je vais demander que des livres en français. Moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivé à cette étape, j'ai fait ceci. À propos de la poésie en anglais. Et tu vois que ça donne à peu près, comme je te disais, 2090 books. La dernière étape, du coup, c'est d'aller explorer la copie locale, ce qu'on a en locale. Et c'est à partir de là que, tu vois, tout en bas, ici, tu as un petit item qui s'appelle, un petit machin un peu moche que j'ai appelé Poetryfy, et qui va répondre à notre premier défi, c'est-à-dire extraire du texte source, ce qui est du poème. Donc, un peu de code. Je vais vendre juste une fonction, donc, qui s'appelle Poetryfyfy. Je lui passe, en fait, à cette fonction, le fichier texte d'un document que j'aimerais cliner, et dont j'aimerais récupérer la substance poétique. Donc, la première chose, évidemment, c'est, ben, j'ouvre le fichier. Je vais tout de suite virer tous les fichiers qui ont moins de 40 lignes, parce que c'est parfois, justement, des demi-farences qui contiennent juste une mention d'un ouvrage qui a plusieurs volumes. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais parcourir toutes les lignes, et le trick, c'est essayer de voir ce que ces lignes me disent, et essayer de voir si, logiquement, je peux les enlever ou pas. Deux fonctions, ici, line is putter start, and line is head ahead, me permettent d'enlever les éditions que Gutenberg ajoute à la source, qui sont parfois en haut ou en bas du texte. Voilà, c'est souvent ça, etc. Donc, le défi, c'est de trouver un espèce de trigger, à peu près, voilà, par là, qui me dit, OK, start of the project Gutenberg, et là, je sais que tout ce qu'il y a avant ne concerne pas le texte. Ensuite, il y a aussi des notes d'édition. Donc, je ne vais pas dans le détail de cette fonction, mais l'idée, c'est aussi d'enlever ce qui relève de préfaces, qui est introduit, et donc tous les gros paragraphes qui suivent des préfaces, etc., ou les grosses notes de bas de page, etc., les enlever aussi. Pour toutes les lignes que je garde à partir de là, faire un certain nombre de checks utilisant des expressions régulières. Ce sont des mécanismes qui me permettent de faire des opérations arithmétiques sur les chaînes de caractère, afin de savoir si, oui ou non, elles contiennent quelque chose. Pour illustrer ça, c'est à peu près la liste de tests que je fais avec quelque chose. Donc, par exemple, je vais rejeter tout ce qui est en dessous de six caractères. Je ne vais pas prendre les lignes blanches qui sont précédées d'une autre ligne blanche. Je vais virer tout ce qui contient des majuscules. Si les lignes contiennent beaucoup de majuscules, etc., je vais aussi enlever tout ce qui commence ou finit par un nombre. C'est souvent le début du dernier liste de sommaire ou la fin d'un page numéro, etc. Et je vais aussi enlever la plupart des lignes qui ont beaucoup d'éléments de ponctuation, parce que c'est souvent des éléments de mise en page, des étoiles où on sait qu'il n'y a pas beaucoup de texte. À partir de là, j'ai un espèce de... Voilà, j'imagine tout mon document plein. Eh bien, il a un trou maintenant. Il y a plein de trous dedans et j'ai gardé que ces lignes qui m'intéressent. Ce que je vais devoir faire, c'est d'abord regrouper les lignes continues. Donc, toutes celles qui suivent, ça m'indique peut-être le début d'un paragraphe, d'une stenza. Et à partir de là, donc ça, c'est la fonction que tu vois ici. Pour tous les verres à l'intérieur, tu les regroupes. Tu fais les petits sacs, en fait. Tu ramasses les petits cailloux et tu les mets dans des sacs. Et les gros sacs, je vais les exploiter encore. Donc, je vais re-rentrer dans le sac. Pour les gros sacs. Donc, c'est la fonction que tu vois là, « spread chunks », ça veut dire « éclate-moi les gros morceaux ». Et c'est une fonction qui va aller regarder en détail s'il n'y a pas des éléments plus fins de poésie. Tu vois par exemple dans ce texte-là, ici, tu as des choses qui ne sont pas dupe la poésie, mais ça, j'aimerais bien garder, par exemple. Ça, ça va me faire un gros chunk et j'ai envie de garder que ça. Donc, cette fonction va me permettre... Elle va essayer de faire ça. Et je vire ensuite les lignes qui sont perdues aussi. Donc, les « single lines » ou les « one-liner » qui sont un peu paumés dans le texte. Et ensuite, je distribue, donc relax. C'est-à-dire que je « release relax », je relâche, c'est ça, que je commence à agglomérer les choses. Ce qui fait qu'au final, j'ai un document qui ressemble à ça, qui me reporte à peu près les poèmes, donc seulement nettoyés, à peu près cleanement, du texte « parasite ». Et pour certains parties, j'ai même parfois la marque d'un gap. Donc, ça, c'est notamment quand, en fait, je remarque que tout un poème se suit, mais que peut-être, à l'intérieur de lui, il y a un trou. Donc, tu vois, c'est le cas ici. C'est-à-dire que là, ça me dit qu'il y a un gap qui n'est pas du poème, mais que le tout fait un poème. La première chose que je prépare, c'est une idée d'infini, on va dire. Je n'ai pas envie que les choses se ressentent. J'ai envie que le flux, effectivement, à chaque fois qu'il combine ou qu'il compose, qu'il prélève un élément source et qu'il va chercher un candidat, en fait, un fragment de poésie pour y répondre, je n'ai pas envie que les paires soient les mêmes. Donc, c'est la beauté du combinatoire, entre le 0 et le 1, il y a l'infini. Donc, en fait, le générateur, il a une mémoire, en fait. Il a un historique de ce qu'il a déjà négé de générer. Et cette première fonction que tu vois ici, qui s'appelle prépare, elle va aller regarder l'histoire, elle va regarder que les index qui n'ont pas été déjà utilisés et puis tout purger l'historique et recommencer si une époque est terminée, c'est-à-dire si tous les poèmes sources ont été exploités. À chaque fois que je trouve dans ma source que je prélève, parce qu'il y a des petits poèmes, en fait, dans la source, dans la littérature télégraphique, et bien, je vais y répondre avec Twitter. Donc, ça, c'est le premier cas, si la quantité de verre est inférieure ou égale à 2, Twitter. Sinon, Gutenberg. Et Gutenberg, on a, du coup, beaucoup plus de textes. On a 63 candidats. Et ensuite, le jeu, c'est de faire se comparer, d'essayer de trouver, de faire se conjuguer, non pas les textes dans leur signification, mais plutôt les textes dans des annotations, dans la recherche de métadonnées, qui me permettent d'indiquer leur structure rythmique, de quelle rime il s'agit, etc. Je te montre un exemple. Donc, c'est pour ça aussi que l'œuvre est en anglais, c'est qu'elle s'appuie sur un dictionnaire de rime, une annotation des rimes. Il s'appelle le CMU, je mettrai un de ces rimes là. Et ce dictionnaire, il me permet, en fait, d'annoter le texte en fonction de ces rimes. Et j'ai plusieurs degrés, on va dire, d'abstraction. Certains sont basés sur la forme générale du poème, d'autres sur la strophe, donc en comparant les strophes du poème, etc. D'autres, évidemment, à l'intérieur de chacune des stensas, comment on est construit ça. Et le dernier point m'indiquant le type de rime. Et c'est en comparant, après le jeu, c'est de comparer, effectivement, ces choses-là. Donc, comparer, c'est-à-dire trouver, en fait, la distance minimum entre cette chaîne de caractère et d'autres candidats, que la chose se compose petit à petit. Donc, la question, c'est plutôt d'aller chercher un peu la copulation, si tu le veux, ces deux verres. Donc, comment, en fait, réussir à faire des machines qui en elles-mêmes sont célibataires, un peu, tu vois, et des machines qui essayent de mettre en relation des fragments qui viennent de temporalités ou de contextes sémiotiques différents. Peut-être à la notion d'infini, ce que je trouve intéressant, c'est que, ben, tu sais, du côté immatériel, c'est quelque chose qui est presque toujours possible, mais du côté matériel, par exemple, la poésie, ben, tu sais, il faut que tu changes tes bobines de papier, tout ça, tu sais. Puis est-ce que la notion d'infini, c'est quelque chose que tu veux qui reste dans cette machine-là, ou tu veux... Il est infiniment possible de créer des rapports entre deux choses. C'est la beauté du binaire, en fait, pour le départ. C'est la beauté de la combinaison d'un couple. C'est la beauté de ce que je disais, de la conjugaison de ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée, évidemment, un autre rapport avec le public, avec le spectateur, il y a des questions qui peuvent venir se poser. Est-ce qu'on se laisse un peu attraper plastiquement par l'accumulation, effectivement, la faculté ? Ah oui, ça fait beaucoup, l'infini. Ben, ouais, si tu l'as montré dans le matériel, ça peut commencer à faire un tas, mais c'est un peu... Ça me semble vraiment intéressant, parce qu'il y a un peu de l'accumulation inutile. Alors, oui, c'est des poèmes que les gens peuvent prélever, en fait. C'est plutôt ça, c'est le ticket de caisse, donc les gens peuvent le prendre, le ramener chez eux, s'ils ont envie. C'est plutôt l'idée que la trace de cette production infinie soit en fait un fragment de l'œuf que tu peux ramener chez toi. Donc c'est une trace finie avec une production infinie. Voilà, à peu près. Voilà.